Monsieur Abdelhafid Hadjassadouk, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, 120 000 cartes biométriques par semaine sont délivrées aux candidats au baccalauréat. D'ici la fin du mois d'avril, tous les candidats auront obtenu leurs cartes entre candidats libres et scolarisés à travers tout le territoire national, monsieur Hadjassadouk. Vous n'êtes pas sans savoir, celui-là, mais que le ministère de l'éducation nationale, avec la collaboration des services du ministère de l'Intérieur, APC et Daira, font le nécessaire pour que l'ensemble des 824 000 candidats au baccalauréat scolarisé et libre auront d'ici le 30 avril leur carte nationale biométrique. Donc, à titre d'exemple, vous venez de le dire, les deux centres nationaux de délivrance de ces cartes marchent à plein régime, qui pourront atteindre les 100 000 cartes biométriques par semaine. Je vous annonce d'ores et déjà que les candidats de la villa et de Chélif pourront recevoir leurs cartes biométriques à partir de la semaine prochaine. Toutes les cartes ? Toutes les cartes nationales d'identité biométrique. Alors, cette carte va réduire ou limiter la triche ? Comment cela, puisque ça a été annoncé ? Comment une carte pourrait limiter la triche ? Tout simplement parce que le candidat devra passer le baccalauréat avec sa carte d'identité. C'est une pièce maîtresse. Ça pourrait éviter le fait que d'autres personnes passent l'examen du baccalauréat à la place d'autres candidats. C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé. Alors, pour la triche, qu'envisagez-vous comme mesure cette année justement par rapport à ce qui s'est produit déjà ces dernières années et qui a malheureusement entaché l'épreuve du baccalauréat ? En ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, vous savez, nous axons essentiellement les efforts des cadres du ministère sur la sensibilisation, la sensibilisation des parents d'élèves, la sensibilisation des candidats à travers les canons officiels, à travers la presse, à travers les établissements, les directions de l'éducation. La sensibilisation pour dire que c'est un examen national qui couronne l'enseignement secondaire et puis rien ne sert de tricher et que la triche sera sanctionnée comme le stipulent les règlements qui régissent cet examen. Vous n'êtes pas sans savoir que la triche à l'examen du bac, c'est une sanction de cinq années. D'exclusion à l'épreuve. Bien entendu. Et en plus, vous savez, il pourrait y avoir d'autres mesures pour empêcher justement ce genre de problème lors des examens du baccalauréat. D'autres mesures ? Par exemple, lesquelles ? Par exemple, que toute tentative d'utilisation de portables chez le candidat sera considérée comme prudente. Alors, les épreuves du baccalauréat ont été avancées à travers tout le territoire national à cause du mois sacré de Ramdan. Est-ce qu'on peut parler, dire aujourd'hui, à partir de ce studio, que toutes les dispositions ont été prises pour réussir l'épreuve du baccalauréat à travers tout le territoire national ? En principe. En principe, c'est le boulot et c'est l'œuvre de tout le monde au ministère que de devoir réussir cet examen crucial national du baccalauréat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui couronne l'enseignement des trois années du lycée. Donc, on fait tout pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, 824 000 candidats au baccalauréat cette année, c'est la cohorte la plus importante pour ces dernières années. Oui. Monsieur Hadjou Sadouk. Oui. C'est une évolution des candidats par rapport aux années précédentes. Parce que c'est la double cohorte qui est arrivée. La m'lifette française et l'émosecondaire en terminale. Et puis, cette année, ça se répercute aussi. On a plus de candidats que d'habitude, c'est vrai. Alors, aussi, parallèlement à ça, on a les épreuves un peu du bac, plutôt pour le baccalauréat. Il y a aujourd'hui, par exemple, pour les candidats libres, les épreuves avancées du sport. Oui. Il commence aujourd'hui. Il commence aujourd'hui. Et ça va durer 10 jours. Pour les candidats libres seulement. Une dizaine, une quinzaine de journées. Pour les candidats libres seulement. Parce que les candidats scolarisés, ils ont la note annuelle de contrôle continu qui sera comptabilisée sur la moyenne du baccalauréat. Les candidats libres, les candidats libres n'étant pas scolarisés, donc ils doivent passer l'examen du bac sportif. L'épreuve anticipée, comme vous l'avez si bien dit. Et qui commence aujourd'hui, qui va durer une dizaine de jours. Une dizaine de journées, exactement. À travers tout le territoire national. À travers tout le territoire national. Alors, les candidats libres, combien sont-ils aujourd'hui ? Ils sont 263 000 candidats. C'est important par rapport aux années précédentes ? Ou c'est un peu moins ? C'est la moyenne des... Beaucoup s'orientent vers, finalement, pour l'échec, la formation professionnelle ? Les candidats qui ne réussissent pas le bac ? C'est ça. Ils ont toujours tendance à refaire le baccalauréat, vous le savez. C'est un examen important. C'est la clé de la réussite. C'est la porte à l'université. Et pas mal d'élevés de parents voudraient bien que le candidat obtienne le bac. Donc, une tentative, une deuxième, une troisième tentative. Et puis, l'obtention du bac, Inch'Allah. Alors, la réforme des examens du baccalauréat, pas pour cette année. La ministre l'a bien précisé. C'est à partir de l'année prochaine. Un bac en trois jours, c'est une option qui est retenue aujourd'hui ? C'est une éventualité. C'est au travail, c'est au stade de la réflexion. Il pourrait y avoir, du changement l'année prochaine, un baccalauréat en trois jours. Vous savez, c'est à la réflexion parce que, justement, les cadres du ministère, inspecteurs et pédagogues travaillent dans ce sens. Comment devoir obtenir ce baccalauréat à trois jours ? Alors, c'est une réflexion. Pourtant, la ministre a déclaré qu'il y avait un consensus sur la question et qu'un travail de réflexion est engagé aujourd'hui. Mais il y a le consensus sur la question, M. Hadji Sadou. Le consensus, il y a le consensus. C'est-à-dire pour aller vers un baccalauréat en trois jours. Parce qu'on considère qu'une semaine, c'est-à-dire cinq jours, c'est quand même long et même trop long. Oui, il y a le consensus avec les partenaires sociaux, avec les enseignants, avec les parlants d'élèves, bien entendu. Mais qu'est-ce qui est engagé actuellement en termes de réflexion, le travail qui est fait aujourd'hui, M. Hadji Sadou ? Est-ce que vous pouvez un peu plus nous détailler les actions qui sont engagées et qui sont sur la table du ministère de l'éducation nationale ? La chose la plus importante sur l'EHME étant de comment réduire les épreuves étalées sur cinq jours en trois jours seulement. Et ce n'est pas évident. Donc, ça nécessite énormément de réflexions et de propositions. Pourquoi vous dites que ce n'est pas évident ? Par rapport à quoi ? Quel est l'obstacle que vous rencontrez, M. Hadji Sadou ? Le nombre de matières ? À partir du moment où on dit qu'il y a consensus, oui ? Il y a consensus, oui, c'est vrai. Mais vous savez qu'au bac actuel, le candidat passe deux matières par jour. Deux par cinq jours, donc ça fait dix matières ou neuf matières. Les casés en trois jours, on verra bien. Est-ce qu'il faudrait peut-être aller vers des épreuves anticipées également ? On verra bien. Si on opte pour le baccalauréat en trois jours, M. Hadji Sadou ? On verra bien. On verra bien par rapport à quoi est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, les options qui sont retenues, M. Hadji Sadou ? Les options qui devraient être retenues, le baccalauréat à trois jours, c'est vrai. Éventuellement, les épreuves anticipées. Éventuellement, je ne sais pas. Éventuellement, les épreuves anticipées, comme vous l'avez dit. C'est une option ? C'est une option. Alors, à partir du moment où le baccalauréat sera... Mais ce n'est pas officiel, le LHM, c'est-à-dire que c'est au stade de la réflexion, bien entendu. On l'a spécifié, c'est au stade de la réflexion. Ce n'est pas en vigueur cette année, pour la précision, pour les auditeurs et les candidats qui nous écoutent ce matin. Le baccalauréat étant examen national, c'est l'affaire de plusieurs secteurs, c'est l'affaire d'un gouvernement. Donc, on aura la réponse les mois prochains. Mais vous êtes en train de travailler sur la question au niveau de votre département ministériel. En principe, en principe, oui. Il y a une commission mixte qui est étalée entre les différents départements ministériels concernés ? Non, au stade de réflexion, au niveau du ministère national, du ministère de l'éducation nationale. Stade de réflexion, ministère, syndicat, parents d'élèves, ça viendra. Alors, si maintenant, on considère que le baccalauréat pourrait être réalisé en trois jours, vous dites que les épreuves, c'est deux par jour, c'est quand même assez lourd. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller vers la réduction, par exemple, des matières dispensées, ou les matières pour lesquelles il va falloir examiner aujourd'hui ? Ou bien le passage à la notation à une épreuve continue. C'est une option ? C'est une option. Le même principe que pour le sport qui a été introduite cette année ? Voilà, voilà, voilà. Et la réforme du système secondaire ? Nous savons que les réformes sont engagées actuellement au niveau du département de l'éducation nationale qui vont concerner dans un premier temps, l'année prochaine, dès la rentrée de septembre 2016-2017, le cycle primaire avec, bien sûr, la réforme qui va toucher les deux premières classes, c'est-à-dire la première année et la deuxième année du primaire. Est-ce que, par exemple, le secondaire pourrait faire l'objet aussi d'une réforme ? Bien entendu, bien entendu. Il devrait y avoir une deuxième lecture des programmes établis et qui sont en cours dans l'enseignement secondaire. Qu'est-ce que vous entendez exactement, M. Hadjussed ? Une deuxième lecture, c'est-à-dire de nouveaux programmes pour les années du lycée, comme ça a été fait pour le primaire et pour l'enseignement du moyen. Alors, un phénomène qui est constaté actuellement, c'est que les candidats au baccalauréat souvent boycottent les cours. Ils ne vont pas en classe. Et c'est un phénomène qui est aujourd'hui devenu carrément, qui prend de l'ampleur. Comment vous le considérez ? Pourquoi des mesures ne sont pas prises au niveau de votre département ? Bien sûr, des mesures devraient être prises et sont prises d'ailleurs. Vous avez été chef d'établissement et vous avez constaté ce phénomène ? J'ai été chef d'établissement. Ce que je veux dire, c'est mon avis, c'est l'avis de M. Hadjussed. Donc, pour le misère que j'étais, les élèves qui s'absentent à partir du mois de janvier, par exemple, du mois de décembre, du mois de février, et puis qui s'absentent et qui n'ont pas cours, et puis qui s'inscrivent au bac et désertent les classes, entre autres décisions qui ont été prises, c'est l'interdiction de refaire l'année scolaire. Mme Sohira Eichmi continueront pas le baccalauréat. C'était un moyen, et c'était un moyen efficace, je peux vous l'assurer. Mais ce phénomène est devenu très important. Est-ce que vous avez des chiffres ? Ils disent que tous les élèves inscrits au baccalauréat désertent les classes à partir du premier trimestre. Les chiffres des années passées ? Ils ne sont plus en classe jusqu'à la présentation du jour de l'examen. Les chiffres des années passées ? Non. Les chiffres de cette année ? Non. Bien, je pourrais vous dire un truc. Nous avons dit tout à l'heure que l'épreuve du baccalauréat en éducation physique et sportive relève de l'épreuve continue de la rotation obtenue durant l'année scolaire. Donc le candidat, vous imaginez un candidat absent, son prof de sport va lui donner combien ? Comme un moyen annuel de sport. Ça devrait inciter les uns et les autres à ne pas déserter les classes. Est-ce que les chefs d'établissement doivent prendre des mesures selon vous aujourd'hui ? Oui. Est-ce qu'ils ont eu des directives pour prendre des mesures, pour limiter ce phénomène ? Oui. La sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sensibilisation et la sensibilisation et la sensibilisation. La sensibilisation par les enseignants, la sensibilisation par les conseillers d'orientation et de guidance scolaire installés dans les lycées, la sensibilisation des parents d'élèves, et c'est très important sur l'Eichmi, les parents doivent savoir que la présence de l'élève au lycée jusqu'au dernier jour, elle est plus qu'indispensable, elle est très importante. On ne pourra jamais réussir le bac en étant absent du lycée, soit l'Eichmi. Alors ceux qui jouent au baccalauréat, ce qui est clair, et qui auront déserté l'année scolaire, c'est clair, ils ne pourront pas repasser le baccalauréat. On verra bien. C'est du cas par cas, sur présentation de justificatif, on verra bien. Alors M. Abdelhafid Hadjassadour, le baccalauréat donc, c'est du 29 mai au 2 juin. Le bac blanc, la date a été fixée, c'est du 8 mai au 12 mai. Mais la nouveauté cette année, par rapport au bac blanc, vous avez pris un certain nombre de dispositions. Parmi les dispositions, c'est les corrections collectives. Qu'est-ce que vous entendez par corrections collectives ? Nous avons instruit les chefs d'établissement, les proviseurs des lycées algériens, à travers le territoire national, que de programmer les corrections collectives de l'examen du baccalauréat. Parce que vous savez, un certain nombre de candidats avaient l'habitude de déserter les classes, juste après le bac blanc. Et bien cette fois-ci, nous avons tenu à rappeler les uns et les autres, que la correction des examens du baccalauréat blanc, elle est obligatoire. Elle sera obligatoire. Les inspecteurs de l'éducation nationale devront inspecter ces établissements-là pour vérifier la véracité de cette décision. C'est-à-dire que vous allez vous déplacer au niveau des établissements scolaires ? Oui. Vous vous assurez que les élèves ont bien passé l'épreuve du bac blanc ? Les candidats, que les candidats, ils ont bien passé les épreuves du bac blanc et qu'ils ont bien corrigé ces épreuves-là. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, peut-être, si on va vers le travail continu, la note obtenue au bac blanc pourrait être décisive à l'avenir ? C'est une éventualité. C'est une éventualité. C'est une éventualité. Je pense que vous faites allusion à ce que certains appellent la fiche de synthèse. Exactement. C'est une éventualité. C'est une éventualité aussi, oui. Alors, le taux d'avancement des cours aujourd'hui, puisque l'épreuve du baccalauréat a été avancée, est-ce que ça ne va pas un peu sanctionner les cours qui sont dispensés ? Nous avons eu, alhamdoulilah, avec la concentration des partenaires sociaux, une année scolaire assez calme, très calme. C'est-à-dire que je peux vous assurer qu'on est à 80% d'avancement des programmes, que les programmes devraient être terminés d'ici le 15 mai, comme le stipulent les répartitions et progressions annuelles de chaque matière. Donc, alhamdoulilah, on se l'attend. Et en plus, l'enseignant, quand il constatera qu'il est en retard d'une semaine ou deux semaines, pourra facilement et aisément corriger ce retard et rattraper ce retard. Alors, pour les révisions, il y a un calendrier qui a été mis en place aussi pour ouvrir les établissements aux élèves, pour pouvoir réviser ? Comme chacun est scolaire, les établissements ont été instruits d'organiser ce qu'on appelle les révisions de groupe, les cours de soutien durant les vacances scolaires, durant la première semaine au moins de ces vacances de printemps, comme ça s'est fait durant les vacances d'hiver. Mais à partir du mois de mai, est-ce qu'il y aura aussi des révisions accélérées pour les élèves ? Bien entendu. Pour ceux qui connaissent des lacunes dans certaines matières ? Exactement, exactement. L'établissement devra être ouvert même les après-midi, à partir de 17h par exemple, pour les chefs d'établissement ont été instruits dans ce sens, pour pouvoir organiser les séances de révision par groupe, ou des révisions encadrées, au profit de ces candidats, rencontrant des difficultés durant leur apprentissage. Alors, du 8 mai au 12 mai, c'est le bac blanc. Les corrections collectives vont débuter, si je m'en tiens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, à partir du 15 mai, est-ce que vous ne craignez pas que les élèves disparaissent entre-temps ? Ils auront pratiquement un peu moins de 15 jours pour les révisions ? Ils auront tort. Ils auront tort, parce que ça ne pourra qu'apporter un plus comme préparation au baccalauréat. C'est l'objectif, en tout cas, voué à cette correction collective, vous le savez. Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs qui s'intéressent aujourd'hui au thème que nous abandons. Pour les chèques scolaires notamment, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, il est très très important à travers le territoire national. Compensez-vous du baccalauréat professionnel, ou encore des études spécialisées dès le lycée, et l'envisage tant pour un avenir proche ? Vous savez, la loi d'orientation, la loi organique qui régit l'enseignement en Algérie, a prévu que l'élève de quatrième année du moyen, il pourra accéder à l'enseignement secondaire général et technologique, ou bien à un enseignement professionnel, ou bien à une formation professionnelle. Un enseignement professionnel qui pourrait déboucher à un bac professionnel. Ce n'est pas encore mis en place. Inchallah, il est mis en place. Ça pourrait être une option également ? Parce que vous parlez beaucoup d'options ce matin, M. Hadisadou, vous n'êtes pas affirmatif, sans aucune question. Ça pourrait être retenu, ou bien au niveau du ministère de l'éducation nationale, ou bien au niveau du ministère de la formation professionnelle. C'est l'option du baccalauréat professionnel, qui pourrait ouvrir la chance à ces élèves-là que d'accéder vers une formation, ou un enseignement professionnel. Alors, nous avons abordé la question de la triche, bien sûr, qui malheureusement parfois entache l'examen du baccalauréat. Pourquoi les complices de triche ne sont pas sanctionnés au pénal ? C'est-à-dire, ils parlent des gens qui donnent des cours, ou qui donnent les réponses à des élèves, qui utilisent des puces à l'oreille au niveau des cybercafés, les étudiants de fac qui corrigent les sujets. Est-ce que le ministère pourrait prendre ce type de disposition ? Parce que les élèves, aujourd'hui, s'ils utilisent le kit portable ou la puce, ils ne l'utilisent pas tout seuls. Il y a quelqu'un au bout du fil pour leur donner les réponses. En tous les cas, quand il y a la preuve qu'une personne à l'extérieur d'un centre du baccalauréat a participé à la triche au bac, le jour du bac, quand il y a cette preuve-là, je pense que des poursuites au pénal pourraient être induites, vous savez. En tout cas, ça s'est fait auparavant, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Le cas, par exemple, d'un candidat qui passe, ou bien d'une personne qui passe le baccalauréat à la place d'un candidat, il y avait suite de sanctions pénales. Alors, est-ce que, par exemple, à l'avenir, bien sûr, ce n'est pas dans l'immédiat, est-ce qu'à l'avenir, par rapport à la réflexion des réformes qui est engagée actuellement, M. Hadjassadou, on pourrait éventuellement, comme dans les pays anglo-saxons, la France y pense déjà, il y a des mesures qui sont prises, une réflexion est lancée, aller vers la suppression des examens du baccalauréat. C'est-à-dire, le travail continu dont on tiendra compte pour l'épreuve du baccalauréat. Les pays anglo-saxons. Vous allez me dire, on verra. C'est l'auditeur qui vous dit, on verra bien. C'est le leitmotiv de votre invité ce matin. Non, on verra bien, non. Vous savez, ça nécessite énormément de réflexion. Le système scolaire étant organisé comme tel, c'est-à-dire que des examens écrits, le couronne, l'examen de 5e, l'examen du BM et l'examen du baccalauréat, passer directement d'un examen écrit vers l'évaluation continue, le passage automatique. Alors, il vous dit aussi, un auditeur, par rapport, justement, on a parlé des épreuves avancées pour les candidats libres, les épreuves du sport qui débutent ce matin. Pour les candidats libres, ça va durer 10 jours. Il dit que les établissements scolaires, notamment les lycées, ne disposent pas de salles de sport aux normes. De salles de sport aux normes, non. Bon, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais je peux vous assurer qu'une grande majorité d'établissements disposent d'infrastructures sportives au moins terrain de sport. Au moins terrain de sport. Au moins terrain de sport, bien entendu. Il y en a qui disposent d'un terrain et d'une salle de sport. Il y en a qui disposent de terrain de sport uniquement. Il y en a qui disposent uniquement de terrain de sport. En tout cas, dans l'absence, quand il y a absence d'infrastructures sportives dans un établissement, la direction de l'éducation, lieu d'implantation de ce lycée, a et dont l'obligation que de devoir trouver un espace ou une infrastructure sportive à proximité de cet établissement au profit de ces élèves-là. Et ça se passe comme ça. Quelles sont les mesures qui sont prises pour réduire les accidents durant les exercices sportifs ? Il y a dans chaque établissement un médecin de santé scolaire. Donc, en principe, il y a les premiers secours qui devraient être dispensés immédiatement. Et puis, il y a l'intervention et l'évacuation vers les services d'urgence. d'urgence. Alors, M. Hadjus Sadouk, autre question, l'enseignement des langues au niveau du secondaire, qu'est-il fait aujourd'hui pour augmenter le nombre de langues enseignées au niveau du lycée ? Là, on se contente actuellement pratiquement de l'anglais. Il y a comme autre option, c'est l'espagnol ou l'allemand. Pourquoi ne pas aller vers d'autres langues ? Il y a l'italien aussi. Et l'italien aussi. Il y a l'italien. Les premiers candidats qui vont passer le bac en italien, c'est cette année. Il y a les trois options de langue étrangère, de troisième langue étrangère enseignée au niveau de l'enseignement secondaire. Il y a, comme vous l'avez bien dit, l'espagnol ou bien l'allemand ou bien l'italien. À travers tout le territoire national ou vous considérez qu'il y a... Selon la disponibilité de l'enseignant. Mais certains considèrent qu'il y a beaucoup de lacunes, les élèves ont beaucoup de lacunes dans l'enseignement des langues. Qu'est-il fait aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'enseignement dans les langues ? La formation, la formation des enseignants, la formation des enseignants qui devra toucher le 100% des enseignants, enseignant cette matière et les autres matières aussi, bien entendu. Qu'est-il fait, justement, par rapport à cette formation au niveau de votre département ministériel, notamment en ce qui concerne le cycle secondaire puisque vous êtes le sous-directeur ? Oui. En matière de formation, je suis l'âge, mais... En matière de formation... Par rapport aux langues, l'enseignement des langues ? Par rapport aux langues, ben... Langues ou, bien sûr, les autres matières. Même les autres matières, bien entendu. Les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont sur le terrain, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont tenus d'organiser des séminaires des journées d'études au profit de tous les enseignants, de leur circonscription, organiser des journées d'études pour, justement, je ne sais pas, améliorer les pratiques de classe pour leur apprendre la remédiation pédagogique, pour leur apprendre l'enseignement différencié. Un tas de bonnes choses, je suis l'âge, mais... Alors, quelle est la part de l'artistique et les activités sociales et de loisirs dans la vie du lycéen ? Et pourquoi n'apprent-on pas aux lycéens déjà de s'impliquer et faire déjà partie de la vie sociale ? On doit construire l'individu dès ce cycle, donc les sensibiliser et les responsabiliser. Très bonne question. Je tiens à vous informer et l'ensemble des auditeurs que dans chaque établissement scolaire, CEM et lycée, dans chaque établissement scolaire, existe une association culturelle et sportive. C'est une association destinée et faite par et pour les élèves. Des élèves encadrés, bien entendu, par leurs professeurs, les profs de maths, de physique, de sciences ou bien d'arabe, ou bien de dessin, ou bien de sport. Donc, comme le nom l'indique, c'est une association culturelle et sportive qui participe à la vie active et sportive de l'établissement et d'ailleurs, bien entendu. Et ça, c'est important pour vous, pour aujourd'hui, construire l'homme de demain ou la femme de demain ? C'est un complément pour l'éducation. Il ne pourrait y avoir d'enseignement sans des activités culturelles et sportives. Mais qu'est-ce qui est dispensé comme étude à ces élèves leur apprendre qu'est-ce que c'est que, par exemple, la citoyenneté ? Non, c'est une animation. C'est de l'animation culturelle et sportive. Souillage, mais c'est de l'animation. C'est-à-dire qu'à travers ces animations-là, c'est vrai, on a besoin de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. J'en sais pas, on a besoin de bons dessinateurs, on a besoin de bons acteurs de théâtre, de bons sportifs. C'est comme ça. Mais parallèlement à ça, vous avez été chef d'établissement. Moi, je voudrais revenir un peu sur le taux d'absentéisme et l'abondance des élèves du baccalauréat, des études à partir du premier trimestre. C'est un phénomène quand même qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Beaucoup d'élèves désertent les classes et ne vont plus aux classes. Est-ce qu'il y a, maintenant, au niveau de votre département ministériel, des mesures qui vont être prises partant de votre expérience, partant de l'expérience qui est généralisée aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit être fait pour inciter les élèves à aller en cours ? Et puis, ils sont dépendants des parents. Pourquoi les parents ne sont pas convoqués, ne sont pas associés ? Vous savez, sur l'Ilajmi, il y a une nouvelle disposition qui est prise pour l'examen du baccalauréat de l'éducation physique et sportive. C'est-à-dire que le candidat, il démarre la note de l'évaluation continue. C'est-à-dire que, en principe, en principe, on aura moins d'absents que les années passées. L'élève, sachant que la moyenne annuelle de l'éducation physique et sportive sera comptabilisée au bac, qui va s'absenter, ce LHMI ? En plus du travail de sensibilisation qu'on est en train de fournir que les établissements, que les enseignants, que les proviseurs, que les chefs d'établissements, que les inspecteurs sont en train de faire tout au long de l'année scolaire au profit de ces élèves-là. Ils sont aussi. Leur indiquant, de sensibilisation, leur indiquant que la présence de l'établissement jusqu'au dernier jour est plus qu'indispensable. On réussit le baccalauréat quand on a accompli une année scolaire complète sur LHMI, mais pas en désertant les classes, parce qu'il ne servira à rien que de s'absenter vers les cours. la présence permanente de l'établissement jusqu'au dernier jour serait utile aux candidats, par exemple, pour qu'ils puissent savoir que l'Office national des examens, l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance, loi NEFD, dispose d'une plateforme numérique de cours et d'exercices et de problèmes qui pourraient être très utiles à ces candidats comme moyen de révision. Cet office-là a mis à la disposition de tous les candidats algériens scolarisés au baccalauréat des comptes d'utilisation de cette plateforme. L'élève en étant absent, il ne pourra pas accéder à cette plateforme de révision. Alors, les chefs d'établissement ont-ils été aussi saisis pour prendre des mesures, par exemple, saisir les parents ou alors les parents devraient s'inquiéter pour voir si leurs enfants vont en classe parce que pour les parents, ils prennent le cartable et ils sortent le matin. C'est une obligation. C'est la réglementation qui régit ce genre de choses. L'élève en étant absent 48 heures, le parent d'élève est instruit immédiatement. Dans les 48 heures qui suivent, vous n'êtes pas sans savoir qu'une absence d'un mois, donc c'est trois ou quatre correspondances en mois adressées aux parents d'élève demandant une justification d'absence de l'élève de l'établissement. Alors, l'absence d'un mois c'est la radiation sur l'élève. Voilà, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. 33 jours d'absence continue sans justificatif, c'est la radiation des listes de l'établissement. Même si on est candidat au baccalauréat. Même si on est candidat au baccalauréat. Malheureusement, le candidat garde toujours sa qualité de candidat au bac. Donc, il pourra toujours passer l'épreuve du baccalauréat. Il pourra toujours passer les épreuves du baccalauréat. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, merci pour moi. Merci. Merci.